Tu veux pêcher aux des meufs ? Fais de la musculation ! Tu veux perdre du gras ? Fais de la muscu ! Tu veux vieillir dans de bonnes conditions ? Fais de la musculation ! En ce qui concerne un berre de gras, non, ce n'est pas parce qu'une séance de musculation te fait brûler une tonne de calories par séance. En réalité, une séance de muscu, ça ne brûle pas tant de calories que ça. Et non, le fait d'avoir plus de muscles n'augmente pas de ouf son métabolisme à outrance. Effectivement, si t'as pris 15 kilos de muscles, là ça devient intéressant. Et c'est ce que je te souhaite. Par contre, le muscle est un consommateur monstrueux de glucose sous forme de glycogène. Il nous aide donc à lutter contre la résistance à l'insuline, qui est ce phénomène dévastateur, qui fait que certaines cellules de notre corps ont besoin de plus d'insuline qu'à l'accoutumée pour capter le glucose, ce qui dégénère malheureusement en prise de gras. Oh mon dieu ! Comme on sait qu'une des causes majeures de surpoids, c'est justement la résistance à l'insuline. Et on se rend compte que oui, faire de la muscu, c'est une arme incommensurable contre la graisse. Parce que ça a été clairement démontré. La masse musculaire, c'est une garantie d'un meilleur fonctionnement métabolique. Donc de moins de risque de prendre du tissu adipeux et tous les fameux désagréments qui vont avec. En ce qui concerne le vieillissement, avec l'âge, on est atteint de ce qu'on appelle la sarcopénie. A savoir qu'on perd du muscle du fait que notre synthèse protéique n'est plus aussi bonne qu'elle le fut jadis. Et ça augmente les risques d'accidents de la vie quotidienne. Et malheureusement, ça entraîne aussi une perte de mobilité progressive. Qui plus est, l'âge aidant, on est aussi parfois victime d'un déclin cognitif. Or, il a été démontré que le fait de gagner du muscle permet de ralentir ses effets délétères de l'âge, donc de mieux vieillir. Petit tip gratuit, si tu prends de la créatine, le déclin cognitif semble être encore plus retardé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez reprendre vos activités normales, mais surtout avant, abonne-toi.